Hey salut à tous c'est TOTOR on se retrouve sur DOFUS j'avais fait une vidéo KRA MOUZAMUN il y a un moment mais j'en refais une parce qu'il ya eu quelques changements sur le KRA notamment tir puissant qui fait que maintenant ça donne de la puissance non plus exclusive au sort mais de la puissance tout court donc qui affecte les corps à corps et j'ai créé un stuff en 11 PA qui permet du coup de faire une maîtrise un tir puissant et enfin un coup de MOUZAMUN qui a 100% de chance de coup critique grâce au tir puissant qui donne 12% de cc donc vous voyez qu'on arrive à 3500 de dégâts mais on pourra monter encore bien plus haut je vous présente immédiatement le stuff donc on est en MOUZAMUN FM dommage mêlé 10% dommage d'armes de base un bouclier gris 20% dommage d'armes une couronne bram barbe monde 10% de dommage d'armes avec un passif qui fait que lorsqu'on reçoit du retrait PO PA ou PM on gagne 3% encore de dommage d'armes pendant deux tours cumulables 5 fois on est en capologis FM crit panoplie brousse avec un dommage mêlé et un bonus de panoplie de 5% cc une panoplie cycloïde FM crit avec encore là un bonus panoplie de 12 cc donc les bottes donnent 7 l'anneau donne 2 l'AMU donne 2 un anneau brousse PA qui est obligatoire pour avoir le 11e PA et on a un cocculte 15% de cc si vous avez la chance d'avoir un colifant celui qui donne 120 de force et 15 cc évidemment c'est bien meilleur que le cocculte ensuite on est là full dégâts on joue aussi avec un appris coup iridescente qui fait que si au tour 1 l'adversaire nous frappe on peut gagner 600 de puissance encore en plus et croyez moi que 600 de puissance sur un corps à corps dont les lignes c'est 51 à 70 enfin plutôt nous 71 à 90 car on fait toujours un coup critique et bien 600 de puissance ça influe grandement et si jamais vous n'êtes pas sûr de pouvoir taper au tour 1 bah rien ne vous empêche de prendre encore plus de force avec un dolman axe ou bien rajouter même un scintillant et tenter l'impossible c'est à dire proc le scintillant au tour 3 qui donne 20% de dommages finaux le nébuleux 20% de dommages finaux et puis soyons fous on pourrait même encore rajouter 15% de dégâts subis sur l'adversaire s'il proc trois fois représailles donc autant vous dire que avec autant de dégâts ça tue l'adversaire pour résumer tout ça voici les caractéristiques on a 11 pa 5 pm 1298 de force en 10 de puissance 78 de coups critiques 40% dommages d'armes et 2% dommages mêlés allez maintenant on se retrouve pour les coliseum allez on se retrouve contre blorn sonne un sac rieur on va immédiatement se booster maîtrise tir puissant on va faire des petits sorts dans le vent histoire de booster notre notre turquoise on va laisser nous frapper j'ai mis un scintillant donc le but ça va être de prendre quand même des dégâts et d'essayer de le proc pour le tour 3 comme ça on aura 20% du nébuleux 20% du scintillant ça va être sympa alors par contre il a fait une attirance la pilori ok on a pris cher je met de l'érosion je vais faire la représailles je vais faire l'oeil pour oeil je mette une petite empoisonnée et je vais pas se tourner alors il m'attire bien perd des pn max ok alors je sais pas si je vais avoir le scintillant mais une chose est sûre il va prendre cher les 1 du 100 on est tour 3 allez c'est parti oh là là les dégâts sont fous il y aurait 115 hp et bon on finit avec ça allez on est contre un stram mc il est passé invisible 11% neutre je crois qu'il joue terre on peut essayer de le one shot alors après moi voilà le problème c'est que j'ai 0% en terre il ya moins que je fasse bonne tap avant donc on va voir on va tout donner alors je vais me booster ça 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 va faire des petites flamish il jouait qu'un ivoire mais l'ivoire ne pourra ne pourra jamais proc c'est c'est ça qui est assez marrant alors je vais faire pourquoi pas une acuité absolue un noyoto psy pour prendre les murs je vais faire comme ça je l'ai trouvé il était ici je vais me faire la représailles j'espère ne pas me faire moins de temps en faisant comme ça on va voir on va voir j'aurais pu empoisonner mais je vais pas le faire je vais voir s'il peut me faire propre le scintillon ça serait énorme alors qu'est ce qu'on va avoir ok le double derrière c'est bien pensé le show strap un coup de baguette pendamonium ça fait mal il va venir me tacler certainement dommage que j'ai pas le ras c'est vraiment dommage que j'ai pas plus il manquait 3% pour avoir le scintillant bon c'est pas grave nous on va faire ça on va reculer on va aller sur lui je peux faire une empoisonner et un coup de mouzamou qui monte à 4000 3900 et c'est fini je pense qu'avec le scintillant ça aurait été un pur one shot dommage et on se retrouve contre un héliotropes donc je ne sais pas trop ce que ça a donné sur cette classe dans le doute je vais prendre une flèche de recul pour pousser ma balise m approcher parce qu'on a quand même pas mal de méthodes pour se rapprocher avec la balise de rappel et puis on va tout donner on va faire près c'est lui qui a l'initiative il est en s'irmo mort il ya 37% neutre sans résistance crit enfin sans résistance neutre 37% ça va être très dur à tomber mais on peut quand même essayer on peut quand même essayer pour un on veut juste se booster on va faire ça ça ok il s'approche je sais pas s'il va me taper au cac oh oui il me tape à la à la cire mot mort à la clé mot mort pardon moi je me représailles pour essayer de gagner des dégâts je vais l'oeil pour eux je vais l'empoisonner et je vais lui mettre une flèche de recul et me repousser aller ici il ya peut-être moyen que je tienne ok il va s'approcher peut-être me remettre encore un coup un coup de sire mot mort mais c'est exactement ce que je veux comme ça je mets un scintillant voilà le scintillant va proc c'est parti on a toutes les choses qui sont proc aller est ce qu'il ya un ivoire dans trois attaques donc moi je vais faire il empoisonné ou pas il empoisonné alors je vais faire le plus optimisé pas ensuite le coup de cac et enfin la flamiche dommage le coup de cac était pas très très bon j'ai et on va rester au cac hop là moins 300 il ya un monde où il me tue pas il ya un monde où où il me tue pas il va se soigner d'accord qui est encore un coup de cac des dégâts et ça suffira pas on va gagner contre ce contre cette héliotrope juste en bourrinant alors lâcher ça et la flamiche à la flamiche qui tue pas parce que j'ai pas assez de dégâts de assez dommage non ça passera pas ça passera pas dommage en fait j'ai tellement de malus de dommages sort que j'ai vraiment tout qui dépend de la mouza moon j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas le mode est super fun à jouer pour ceux qui se demandent la mouza moon ça s'obtient à pandala donc il faut faire les quêtes de pandala et des quêtes un peu chante parce qu'il faut attendre 24 heures avant de lancer la suivante mais bon je sais que vous êtes capable on se retrouve pour de prochaines vidéos c'était autor à la prochaine ciao